La nouveauté au sol de Genève, c'est cet Aston Martin Vantage, nouvelle génération, construction en aluminium allégé, 1535 kg. Sous le capot, il y a le moteur AMG, le V8 4L biturbo de 510 chevaux. Ça permet à ce bolide de filer à 313 km heure et le 0 à 100 est réalisé en 3,7 secondes. Cette Aston Martin apporte de nouveaux codes esthétiques. La calandre, elle mord la route. Au niveau des phares, c'est effilé. Ça rappellera certainement la DB10 du film Spectre avec James Bond à son volant. Autre originalité de cet Aston Martin Vantage, c'est cette découpe en forme de flèche. Au niveau du flanc, ça donne du dynamisme et ça donne un mouvement vers l'avant. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe à bord. Si certains modèles de sport ont tout sacrifié sur la mode du tactile et du digital, chez Aston Martin, on a encore beaucoup de boutons. Et on a ici une interface qui rappelle évidemment la parenté avec Mercedes. C'est l'interface commande qui se retrouve dans les classes S et dans d'autres modèles de la marque. La particularité, c'est aussi la commande de boîte de vitesse en forme de V qui permet de dégager de la place pour les genoux, notamment quand on conduit assez rapidement sur circuit. Et puis après, il y aura une version avec une boîte mécanique qui est très attendue par les pluristes. A l'arrière, il y a aussi une originalité avec un nouveau thème. On revisite les codes de la marque, des flancs effilés et un imposant diffuseur pour l'efficacité. Maintenant, on va aller voir la version de compétition. La vente à une GTE, elle va s'illustrer cette année en participant aux 24 Heures Jument 2018.